bonjour je vais vous présenter le principe de la lecture des données dans un cd ou dans un dvd donc nous avons vu qu'un cd et un dvd étaient faits de plats et de creux donc on va imaginer que le faisceau laser arrive sur un plat voici notre faisceau laser et on va dessiner que deux ondes donc les ondes qui arrivent ici et l'on qui arrive comme ceci ces deux ondes étant donné qu'elles proviennent d'un laser on sait que ces deux ondes sont en phase on peut dessiner ici le fait qu'elles soient en phase puisque c'est une propriété du laser dû à l'émission stimulée un d'un photon on obtient un deuxième photon en phase avec la même longueur d'onde et en phase les deux arrivent sur une surface et on voit qui parcourt la même distance je vous rappelle que pour une interférence constructive on a la différence de marche delta qui est égal à k fois lambda donc c'est la différence de marche avec k entier positif donc ici la différence de marche il n'y en a pas puisque les deux arrivent au même endroit et parcourt le même chemin donc la différence de marche est égal à zéro on est bien dans le cas des interférences constructives comme on l'avait vu et nos nos ondes attention elles ont la même couleur quand elles repartent elles sont bien elles aussi en phase et de même longueur d'onde et même période que précédemment si on se trouve sur un plat mais en bas et bien c'est exactement pareil on a notre faisceau lumineux avec nos ondes qui arrivent qui sont toujours en phase grâce aux propriétés du laser qui produit des ondes en phase et nos ondes qui repartent là je vais les remettre entre qui sont toujours en phase elles aussi parce que la différence de parcours entre cette ondes et celle-ci est nulle et donc l'onde retour a exactement parcouru la même distance que ça soit celle-là ou celle-là donc la différence de marche est nulle on est bien sur des interférences constructives maintenant passons au cas où on se retrouve à une intersection entre un plat et un creux donc on a notre faisceau lumineux qui est sur l'ensemble des deux on sait qu'ici la hauteur c'est l'onde sur quatre on a une première ondes toute cette partie là d'onde arrive comme ceci et repart comme ça toute la partie du bas arrive comme ceci et repart comme cela on peut voir que ici les ondes sont en phase il n'y a pas de problème c'est toujours la propriété de monochromaticité du laser qui nous permet de dire que les ondes sont en phase donc elles sont en phase elles sont en phase elles sont en phase jusqu'à cet endroit là les deux ondes rouges sont en phase jusqu'à cet endroit là jusqu'à cet endroit là là l'onde qui est sur le haut va s'arrêter et remonter tandis que l'onde qui est dans le creux va continuer de descendre, 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 puis remonter ainsi elle va parcourir une distance delta de lambda sur 4 pour la partie rouge et une distance de lambda sur 4 pour la jaune donc pour celle qui descend elle parcourt en plus lambda sur 4 et celle qui remonte elle parcourt en plus elle aussi lambda sur 4 ce qui nous fait un total de deux fois lambda sur 4 ou lambda sur 2 plus qu'à lambda on est dans le cas des interférences destructives et bien la k il vaut 0 la différence de marche lambda sur 2 on est bien dans le cadre des interférences destructives donc ici on est dans le cas où on a des 0 on nous disait bien sur un plat ou un creux on a le codage du 0 et là on a le codage du 1 quand on est au passage l'un de l'un à l'autre avec des interférences destructives voilà pour le principe du codage donc si on descend des signes ici celle là elle sera dans un sens et l'autre sera en opposition de face puisqu'elle aura parcouru l'onda sur 2 de différence donc on voit bien que ces deux ondes sont en opposition de face c'est les interférences destructives tandis que dans ce cas là les ondes sont en phase et on a bien des interférences constructives maintenant le problème de... donc voici la correction je vous laisse gérer le fait tout seul de continuer à corriger la suite là vous faites une petite pause sur la vidéo et puis vous reprenez pour le problème de la diffraction donc j'espère que vous avez pu tout dessiner, tout recopier et voilà le problème de la diffraction donc le problème de la diffraction est complètement différent si vous voyez un CD vous avez vu ça fait comme une sorte de liane on a les données qui sont codées en serpent si on fait maintenant un zoom sur une partie on aurait 3 codages on voit que l'on a des creux et des pleins à un autre endroit un autre creux et puis des pleins donc ici les trois bandes celle-là par exemple celle-ci et celle-là pour réussir à lire il ne faut pas que la tâche soit superposée avec les autres il faut qu'elle ne lisse qu'une seule des lignes soit la orange, soit la rouge, soit la bleue donc si on agrandit ici la tâche les lignes sur le côté il ne faut... il faut que la tâche reste dans cet intervalle là donc une tâche par exemple ici et qu'elle ne dépasse pas ses limites ici et bien si on regarde dedans les données que l'on vous donne on voit que ici vous avez 1,6 micromètre ici vous avez aussi 1,6 micromètre et que le diamètre d'un creux est de 0,67 micromètre ce qui veut dire que la hauteur de la double flèche rouge est égale à 2 fois 1,6 micromètre plus 0,67 micromètre ce qui nous donne 3,87 micromètre l'attache, notre diamètre de l'attache des riz des riz est égale à 2,1 micromètre c'est ce que l'on a vu comme ce diamètre est inférieur à la largeur c'est bon donc c'est cohérent notre CD n'a pas une tâche des riz qui dépasse sur les autres pistes elle l'est bien dans le domaine qui lui est imparti voilà pour cette vidéo j'espère que vous avez compris ce principe voilà donc la hauteur entre 3 pistes est plus petite que le diamètre des riz donc notre tâche reste bien dans l'intervalle qui lui est donné voilà je vous remercie de votre attention demain on se voit pour de nouvelles vidéos explicatives de physique sur la géolocalisation merci 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 Sous-titrage ST' 501